On va se poser la question de savoir si la créativité est l'apanage des intelligences biologiques. Donc autrement dit, est-ce que l'intelligence artificielle peut être capable de comportements créatifs ? Alors puisqu'on parle de créativité et d'intelligence, vous vous attendez peut-être à voir quelque chose comme ça. C'est une image donc de deux hémisphères cérébraux. Et puis il y a cette idée assez populaire que l'hémisphère gauche serait spécialisé dans le traitement rationnel de l'information, tandis que l'hémisphère droit lui serait capable de penser créative. Alors il s'agit évidemment d'un mythe, et c'est un mythe qu'on tient à mettre au clair dès le début. Mais pour autant on va quand même filer un petit peu la métaphore, c'est-à-dire qu'on va essayer de se faire un peu l'incarnation de chacun de ces deux hémisphères sur scène. Donc Antoine à travers son background plutôt créatif, inspiré des neurosciences, et donc moi-même qui vais jouer plutôt le rôle de l'hémisphère gauche, c'est-à-dire celui d'un scientifique qui est aussi inspiré et stimulé par toutes les opportunités créatives qui peuvent s'offrir à nous. Et donc pour entamer ce dialogue entre les deux hémisphères que nous sommes, je pense qu'il serait pertinent de demander directement à l'artiste qu'est-ce qu'il pense de la créativité. Est-ce qu'Antoine tu peux nous expliquer ce qu'est la créativité ? Oui, donc c'est une question effectivement assez large. On va commencer par répondre en regardant ces quatre images qui nous montrent un musicien, un artiste peintre, un sportif et possiblement un mathématicien derrière tous ces schémas de géométrie. Et en fait on peut se demander, est-ce que toutes ces personnes ont quelque chose en commun ? Donc on s'entend pour dire que ces personnes vont faire preuve de créativité, mais est-ce qu'il y aurait une composante, une sous-composante qui pourrait lier l'expérience de ces personnes qui font preuve de créativité ? Et en fait, on pourrait se poser la question, est-ce que quelqu'un de créatif dans un domaine aurait la capacité de transférer ses connaissances dans un autre domaine ? Et un bon exemple, c'est Léonard de Vinci qui, lui, avait dans le fond une capacité créative autant en mathématiques qu'en biologie et dans une pluralité de domaines. Et ça, ça nous laisse penser qu'en fait la créativité pourrait avoir une source commune qui pourrait faciliter les activités créatives dans divers domaines. Et en neurosciences, on s'est intéressé à la question, en se posant la question sur quels sont les états mentaux, les processus cognitifs qui mènent à des états créatifs ou à des productions créatives. Donc récemment, il y a eu une typologie des états créatifs qui a été suggérée qui en fait divise la créativité en trois types d'états. Donc la créativité spontanée, délibérée et l'état de flot. Donc la créativité spontanée, on peut comparer ça un peu à ce qu'on appelle le « aha moment » ou le sentiment de « eureka ». Donc des fois, on a l'impression qu'on veut résoudre un problème. On passe beaucoup de temps à essayer de trouver la solution avec nos ressources cognitives. On n'est pas capable de trouver la solution. Et finalement, on décide d'aller prendre une marche, de faire autre chose. Et ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est ce qu'on appelle l'incubation. Donc il va y avoir des liens qui vont se faire dans notre cerveau de manière subconsciente. Et à un moment donné, il va apparaître, il va émerger l'idée comme si elle venait d'ailleurs, comme si ce n'était pas nous qui avions fait toute la démarche pour se rendre à cette solution-là. Donc ça, ça va être ce qu'on appelle la créativité spontanée. À l'opposé, la créativité délibérée, on peut la voir un petit peu comme un mineur qui essaie d'aller chercher la pipite d'or. Et lui, il sait très bien c'est quoi son espace, l'espace dans lequel il va faire son activité. Et il va se dire, bon, je vais y aller un peu par essai-erreur. Je vais aller miner cette roche, je vais regarder si j'ai une pipite d'or. Je vais aller miner l'autre roche, est-ce que j'ai une pipite d'or. Et donc de manière délibérée et par essai-erreur, il va se rendre jusqu'à sa solution créative. Et finalement, le troisième état, qui est l'état de flot. Un petit peu plus, un peu moins clair dans la littérature à quoi il correspond. Mais en fait, ce qui le caractérise principalement, c'est l'idée qu'il va y avoir une interaction avec le monde extérieur. Donc il va y avoir une boucle sensorimotrice qui va se mettre en place. Et c'est donc par l'interaction avec ton environnement que les idées créatives vont apparaître. Donc un exemple, c'est l'improvisation musicale, par exemple, où constamment, je vais devoir écouter le contenu produit par mes gestes moteurs. Et par cette boucle de rétroaction, je vais pouvoir arriver à une production créative nouvelle. Et donc, on peut se poser la question, les neuroscientifiques, oui, ils ont cette typologie qui peut être utilisée pour faire de la recherche. Mais concrètement, comment la créativité a été mesurée par le passé? En fait, une des stratégies cognitives, ou des fonctions cognitives qui a été longtemps associées à la créativité, c'est l'idée de la pensée divergente. Donc la pensée divergente, c'est la capacité à trouver plusieurs solutions à un même problème. Donc ici, ça c'est un exemple de la tâche classique qui est utilisée en neurosciences depuis assez longtemps, qui s'appelle la tâche des usages alternatifs. Donc on vous présente un objet qui a une utilité première, donc par exemple un journal. L'utilité, c'est de lire le journal. Et on vous demande de trouver le plus d'usages alternatifs possibles à cet objet. Donc le journal, je peux décider de le rouler, puis tuer un insecte, par exemple. Je peux aussi décider de le mettre en boule pour commencer un feu. Je peux décider de le plier pour faire de l'origami. Donc cette capacité à trouver plusieurs solutions alternatives à un même problème, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. À l'opposé, on a la pensée convergente, qui est la capacité de lier des concepts qui sont sémantiquement distants et de trouver leurs points communs. Donc c'est un peu le processus inverse. Et ça, c'est un exemple d'une tâche qui s'appelle la tâche des remote association tasks, donc la tâche des associations distantes, qu'on pourrait dire. Et donc ici, on aurait à trouver le point commun entre le soleil, la glace et la vache. Bien, qu'est-ce que ce serait, en fait, ce serait le concept de crème. Donc on peut avoir de la crème solaire, on peut avoir de la crème glacée, puis on peut avoir de la crème faite à partir du lait de la vache. Mais pourtant, ces différents tests qui cherchent à mesurer la créativité échouent un tout petit peu à trouver un consensus, puis une définition un petit peu plus fondamentale du concept de créativité, parce qu'on peut tout autant être créatif en utilisant la pensée divergente que la pensée convergente. Donc si on se pose la question, comment on pourrait opérationnaliser la créativité, mais sur des bases un petit peu plus computationnelles? Donc si on essaie de réduire la question à sa structure atomique, si je pourrais dire, eh bien en fait, simplement la créativité, ce serait l'idée d'apporter une solution à un problème, et cette solution, il faut qu'elle soit à la fois originale, donc nouvelle, et qu'elle soit efficace. Donc qu'elle soit utile. Justement, si on part de cette définition, Yann, est-ce que tu aurais en tête un algorithme qui pourrait remplir cette fonction d'apporter une solution nouvelle et utile à un problème donné? Alors, effectivement, il existe bien un algorithme dont on peut tenir pour certains le fait qu'il soit parfois capable d'arriver à des solutions créatives. Et cet algorithme, en fait, il se trouve que vous le connaissez probablement tous, puisque, entre autres, vous en êtes tous issus. Dans le fond, le processus qui est réalisé par la nature, lorsqu'elle évolue des organismes, c'est difficile de remettre en question le fait que ce processus-là est effectivement capable d'arriver à trouver des solutions qu'on appellerait créatives, c'est-à-dire à la fois originales et efficaces. Finalement, la nature, elle est confrontée à un problème. Ce problème, c'est comment faire pour développer un organisme qui va être capable de survivre et de se maintenir dans un environnement changeant. Alors, c'est un problème qui a certaines caractéristiques, notamment ce qu'on appelle l'espace de solution, donc les différentes solutions possibles. Cet espace-là est extrêmement vaste. En fait, la quantité de solutions que la nature peut mettre en place pour répondre à son problème est inimaginablement grande. Ensuite, ces solutions-là peuvent être... En fait, des niveaux intermédiaires de ces solutions peuvent être évalués. C'est-à-dire qu'on est capable, après avoir observé une modification, de tester le degré d'adaptativité de cette modification. Et enfin, il y a un autre élément important, c'est que la nature recherche une solution et pas nécessairement la meilleure solution. En fait, puisque l'espace de solution est particulièrement grand, trouver la meilleure solution, ça voudrait dire couvrir l'entièreté de cet espace de solution. Ce qui n'est pas nécessairement le but ici. Il suffit, pour que l'organisme se reproduise, il suffit qu'il survive assez longtemps et qu'il se reproduise suffisamment. Donc comment fait la nature pour procéder à cette évolution ? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle l'évolution génétique. Alors, l'évolution génétique, il y a deux modèles... En fait, dans les derniers siècles, il y a eu deux modèles principaux qui se sont affrontés. Et ces deux modèles... Alors, vous noterez le parallèle qui peut être fait avec ce qu'on a montré avant de la pensée convergente et puis de la pensée divergente. Eh bien, de même, pour l'évolution, on peut avoir de l'évolution divergente ou de l'évolution convergente. Donc l'évolution divergente, par exemple, c'est le cas que Darwin a étudié lorsqu'il est arrivé sur une archipel et qu'il a observé, en fait, des populations de pincons qui partagent énormément d'attributs communs, mais qui, de part le fait qu'ils sont sur des îles isolées sur cet archipel, se sont mis, chacun, à développer des attributs légèrement différents et se sont mis à diverger. Et donc, le modèle que Darwin a proposé pour expliquer ce phénomène, c'est un modèle qu'on appelle de variation-sélection. C'est-à-dire que les caractéristiques des individus varient et, par la suite, ils sont sélectionnés et ce, dans une boucle, en fait. À l'inverse de ça, on a le modèle Lamarckien qui, lui, serait dit plutôt de transformation. En fait, c'est de la transformation continue qui permet d'expliquer le phénomène d'évolution convergente. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la carcinisation. C'est cette tendance que la nature a de faire évoluer des crabes de différentes manières, par différents chemins. Un autre exemple d'évolution convergente, par exemple, ça pourrait être le vol. Le vol est une adaptation qui est apparue de différentes manières et à différentes reprises au cours de l'évolution. Et, en fait, le modèle de Lamarck se retrouve particulièrement efficace aussi pour expliquer cette évolution convergente parce que, d'après Lamarck, en fait, c'est la pression que l'environnement met sur l'organisme qui guide l'évolution et la trajectoire évolutive que cet organisme-là va prendre. Alors, finalement, ces deux types de modèles-là ont inspiré le domaine de l'intelligence artificielle et ont permis aux chercheurs de développer un type d'algorithme, une famille d'algorithmes qu'on appelle les algorithmes évolutionnaires ou les algorithmes génétiques. En fait, ce sont des algorithmes qui sont basés sur la mise à la suite, la mise en séquence de ces trois éléments-là que sont la variation, l'évaluation puis la sélection. Alors, comment fonctionne un algorithme évolutionnaire ? Eh bien, on parle d'une population de départ, donc on a un certain nombre d'agents et puis, on va faire varier une caractéristique dans cette population. Donc ici, c'est la couleur de l'agent. Ensuite, on va être capable d'attribuer un score, en fait, à chacune de ces variations et en fonction de ce score, on va pouvoir procéder à une sélection et donc, on va sélectionner les meilleurs individus d'après la fonction qu'on cherche à optimiser. Et une fois qu'on a sélectionné les meilleurs individus, on retourne à la case départ et puis on continue à les faire varier puis on répète cette procédure de manière séquentielle. Alors ça, ça ressemble un petit peu plus au modèle de Darwin qu'au modèle de Lamarck. On serait assez d'accord pour le dire. Mais, en fait, il y a un concept qui permet d'organiser, en fait, ces deux types de modèles au sein d'un même continuum. Ce concept-là, c'est la notion de voyance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte ? Eh bien, la voyance, en fait, c'est le degré de couplage qui existe entre le mécanisme responsable de la sélection et le mécanisme responsable de la variation. Donc, dans le modèle darwinien, on va parler de variations aveugles parce qu'en réalité, les variations sont produites par des mutations génétiques qui s'effectuent de manière complètement aléatoire. c'est-à-dire que le processus de variation est aléatoire et donc, il n'est absolument pas influencé par le processus de sélection. À l'inverse, on a le modèle de la marque dans lequel on pourrait qualifier de complètement voyant. C'est-à-dire qu'ici, le processus de variation est complètement contraint par le processus de sélection. En fait, la notion de transformation, c'est vraiment cette idée que la pression de l'environnement, donc le mécanisme de sélection, vient diriger et guider le type de modifications et de variations qui vont prendre place. Et alors, on pourrait se demander comment faire finalement pour se retrouver un petit peu entre les deux, pour combiner les avantages d'un processus évolutionnaire voyant et ceux d'un processus évolutionnaire aveugle. Une fois de plus, la nature a plus d'un tour dans son sac et elle nous a procuré un mécanisme qui est capable de se situer au milieu de ce continuum. Et ce mécanisme, en fait, c'est le cerveau. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le cerveau est capable de faire une variation sélection qui est semi-voyante ? Eh bien, en fait, grâce à la capacité des cerveaux à se représenter le monde, le cerveau est aussi capable de prédire l'impact de certaines variations qu'il va produire et donc, il est capable, en fait, de simuler ce processus de variation-sélection. Il peut combiner des représentations et, en fonction de son internalisation du monde, il peut évaluer lui-même s'il s'agit d'une combinaison qui est utile ou non. Et donc, on est dans une situation, effectivement, où la variation est partiellement couplée au processus de sélection. Et donc, le cerveau, c'est effectivement l'outil de base que les artistes utilisent pour créer. Et donc, je me retournerai vers Antoine et je me demande, Antoine, comment est-ce que ça se passe dans ton cerveau à toi quand tu crées ? Déjà, je pense que ce que tu viens d'expliquer, Yann, c'est intéressant, je pense qu'on peut faire le lien avec ce que j'avais parlé plus tôt, les types de créativité. Donc, maintenant qu'on a vu que le cerveau est capable d'effectuer à la fois des variations et de la sélection, en fait, les deux types de créativité qu'on avait vues plus tôt, la créativité spontanée et délibérée, où est-ce qu'elle se positionnerait sur ce continuum de variations aveugles et variations voyantes ? Donc, si on prend la créativité spontanée, par exemple, l'exemple du rêve, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les variations, elles se font sous le seuil de la conscience, comme on l'avait dit tantôt, donc c'est pendant le rêve, elles se font de manière pseudo-aléatoire et c'est à postériori, donc, qu'il va y avoir la solution au problème qui va émerger à la conscience et qui va être, donc, partiellement découplée avec le processus de variation qui va se faire de manière subliminale. Et donc, la créativité spontanée semblerait être, faire preuve d'un couplage très faible entre le processus de variation et de sélection et donc, on parlerait plutôt de variation qui tend vers les variations aveugles. À l'opposé, si on prend l'exemple d'un mathématicien qui est en train de chercher à découvrir un nouveau théorème, par exemple, et qui va de manière itérative faire des essais-erreurs, eh bien, son critère de sélection va directement orienter les variations qu'il va faire pour essayer de trouver sa solution. Et donc, il va y avoir un fort couplage entre la variation et la sélection, ce qui caractérise la créativité délibérée. Mais maintenant qu'on a vu comment un algorithme d'intelligence artificielle pouvait nous permettre de mieux comprendre la créativité humaine, j'imagine que les artistes, ils utilisent eux aussi l'intelligence artificielle, mais pour créer. Est-ce que tu as des exemples à nous partager, Yann? Alors, en effet, là, on vous a parlé du rôle que les algorithmes évolutionnaires pouvaient avoir dans notre compréhension de la créativité. Mais les artistes n'ont pas attendu cette perspective-là pour commencer à utiliser l'intelligence artificielle de manière créative et pour alimenter leur activité créative avec ces techniques-là. Et alors, pour ça, ils ont pris appui sur une caractéristique, une propriété des techniques d'intelligence artificielle moderne qui est la capacité, justement, à se construire des représentations à partir d'un grand jeu de données et ce concept-là est particulièrement accessible dans les réseaux, par exemple, qui traitent les images. On se rend compte, en utilisant des réseaux de type GAN, c'est-à-dire des réseaux génératifs adversariaux, on se rend compte qu'on est capable de demander au réseau de générer lui-même une image en lien avec un concept qu'on va lui apporter. Il y a un autre type de réseau auquel vous avez probablement déjà été exposé, c'est Deep Dream. Deep Dream, c'est un mécanisme un peu similaire, c'est un réseau de vision qui a appris à interpréter des images et qu'on aurait quand même retourné afin de lui demander de transformer une image pour faire apparaître certaines représentations qu'il aurait lui-même acquises. Un autre exemple dans la même démarche, c'est ce qu'on appelle le transfert de style. Ici, on va pouvoir utiliser une image qui provient d'un premier artiste, par exemple, Van Gogh, et puis on va lui demander à ce réseau, on va lui demander de nous créer une version de la Joconde à la manière de Van Gogh. On voit que ces techniques-là permettent aux artistes éventuellement de venir combiner des concepts différents puis des représentations différentes et ainsi de faire une sorte de variation. Mais ça me fait penser, Yann, ce que tu me dis, la combinaison d'idées diverses grâce au réseau de neurones, ça me fait penser un peu à un mouvement qui est le mouvement surréaliste pour lequel certains artistes se sont amusés à faire ce qu'on appelle de l'hybridation conceptuelle. L'idée de prendre des concepts qu'on croit être totalement dissociés et les mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Ici, on a l'exemple du homard téléphone ou du métronome œil. Cette idée d'hybridation conceptuelle, les GAN dont tu viens nous parlais, nous permettent de faire exactement la même chose. Ici, par exemple, on voit deux exemples de clochers léopards ou de mes petites chaises requins. Ce qui nous permet de prendre des concepts qui sont loin et de se dire quelles sont les représentations visuelles de cette hybridation conceptuelle entre deux concepts. C'est une manière d'utiliser les réseaux de neurones de manière créative qui s'apparente un peu à la démarche surréaliste. Cette hybridation conceptuelle, cette capacité à combiner des représentations parfois éloignées est d'autant plus améliorée et explose encore quand on utilise des modèles qu'on appelle multimodaux. Cette fois-ci, on va combiner la capacité de certains réseaux à apprendre des représentations visuelles avec la capacité d'autres types de modèles à apprendre des représentations cette fois langagières. Grâce à ça, on a pu développer des algorithmes auxquels on peut donner tout simplement une phrase, peut-être un élément poétique ou quelque chose sous forme de texte et on demande à l'algorithme de lui-même nous dessiner une image qui va correspondre à la représentation qu'il se fait de ce texte-là. Justement, Yann, tu avais l'air de bien aimer la joconde. Avec ce type de réseau, ce qu'on peut faire, on peut s'amuser à faire manger des nuages à la joconde ou lui faire manger une étoile de mer, par exemple. Ça nous permet d'aller un peu plus loin dans l'exploration poétique ou d'hybridation conceptuelle avec ce type de réseau. Un jeu que je me suis amusé à faire avec ce type de réseau, c'est d'essayer d'entrer en dialogue avec cette intelligence artificielle et de me dire est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un processus itératif qui nous permette de créer conjointement. C'est ce que j'appelle le jeu de la poésie latente. Pourquoi latente? Parce que l'espace de représentation de ces réseaux de neurones, on l'appelle l'espace latent. Ici, l'idée est assez simple, c'est partir avec une phrase, la fournir au réseau de neurones qui nous génère une image et par la suite faire une interprétation poétique de cette image pour redonner cette phrase à nouveau au réseau de neurones et de cette manière on a un poème qui se crée qui est accompagné de représentations visuelles cohérentes. Ça me fait penser Antoine, ton algorithme et toi à faire de la variation et toi à sélectionner les variations qui te semblent les plus intéressantes. Est-ce que vous ne seriez pas finalement en train d'implémenter une sorte d'algorithme génétique? En fait, je pense qu'on pourrait parler d'algorithme évolutionnaire hybride un tout petit peu. L'idée, ce serait que l'intelligence artificielle et humaine pourrait se partager, se distribuer le processus de variation et de sélection de différentes manières. D'ailleurs, il y a des exemples de réseaux de neurones qui mettent en place ce type d'algorithme évolutionnaire hybride. Un premier exemple, c'est un exemple pour musiciens. Ça s'appelle Magenta. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir soit générer à partir de rien ou continuer un phrasé musical ou une série d'accords. Donc, l'idée, c'est qu'un compositeur va commencer par faire une mélodie ou une série d'accords et le réseau de neurones va lui faire des suggestions de ce qui serait cohérent comme suite. Et donc, l'algorithme va produire des variations et le créateur va effectuer la sélection en fonction de ses désirs créatifs. On a un principe similaire qui a été fait pour les poètes. Donc, c'est vraiment l'idée de l'humain fournit les premiers vers et le réseau de neurones va par la suite lui faire des suggestions poétiques qui sont souvent basées d'ailleurs sur différents corpus d'artistes et l'artiste va pouvoir effectuer par la suite la sélection. Mais là, on vient de voir deux exemples de réseaux de neurones qui nous procurent des variations que l'artiste peut utiliser. Est-ce qu'on peut imaginer le processus inverse, donc un algorithme qui ferait de la sélection à notre place ? Alors oui, effectivement, mais pour ça, il va probablement falloir faire réintervenir un cerveau parce qu'effectivement, c'est encore très difficile de décrire objectivement qu'est-ce qui constitue une solution originale et créative. En revanche, le cerveau, lui, il est capable de détecter ce type de caractéristiques. Et donc, ici, on a une œuvre qui s'appelle « Le cube d'après » qui a été développée par un architecte, Pierre Cutélique. En fait, cette œuvre, elle consiste en un système bipartite. La première partie de ce système fait des variations à partir d'une forme de base qui peut être un cercle, un cube. Et puis, de manière itérative, certains polygones se mettent à varier plus ou moins aléatoirement. Et en fait, la particularité de ce système, c'est d'être aussi connecté à un cerveau humain via de l'EEG, de l'électroencéphalographie, qui permet en fait à un algorithme de détection de détecter une composante de l'activité cérébrale dont on sait qu'elle est associée à une forme de captation attentionnelle. Donc, comme si l'algorithme était capable de détecter les variations que le cerveau avait tendance à trouver intéressantes. Alors ça, c'est un exemple où on utilise de l'EEG pour faire de la variation, mais on peut aussi utiliser des données cérébrales comme source de variation. Et donc ça, c'est une autre oeuvre qui s'appelle Brain Art qui consiste tout simplement pareil à enregistrer de l'activité EEG, mais cette fois-ci, ça va être dans un but de visualisation artistique. Donc, dépendamment des paramètres de l'activité EEG, ce qui a plus de basse ou de haute fréquence, ça va créer des patterns, des motifs en fait de couleurs et de formes différents. à la fin de ce processus-là, l'artiste peut donc procéder à une sélection des créations qui lui paraissent les plus intéressantes. C'est intéressant, tu viens de nous montrer deux exemples où on utilise l'activité cérébrale soit pour faire de la sélection algorithmiquement ou pour faire des variations algorithmiques. Est-ce qu'on peut imaginer un système qui mettrait en place les deux de manière conjointe et de manière fluide? Donc on pourrait partir du même principe, du même projet que tu viens de nous décrire, mais on sait que les réseaux de neurones sont particulièrement efficaces à faire de la classification, donc à pouvoir sélectionner divers états mentaux. Donc on peut très bien imaginer un système qui en fait fait les variations algorithmiques à partir des variations cérébrales et qui va faire parallèlement de la sélection d'états mentaux pour orienter le processus de variation. Et de cette manière-là, on est rendu à distribuer les processus de variation et de sélection entre l'intelligence humaine et artificielle. Et ce qu'on pense, c'est que ça permet en fait de diversifier l'expérience créative chez le créateur. Donc pour résumer un petit peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, on s'est questionné à savoir si l'intelligence artificielle pouvait être d'une quelconque aide dans le processus créatif. Puis on a pu voir qu'effectivement, les algorithmes d'intelligence artificielle étaient capables d'arriver à des résultats qu'on pouvait juger créatifs. Toutefois, si on parle de la créativité telle qu'elle est vécue par les artistes, c'est-à-dire associée à une composante phénoménologique, à un ressenti subjectif de la créativité, clairement, on n'en est pas à un point où on répond réellement à cette question. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que dans la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, il y a un potentiel pour venir accroître nos capacités créatives et pour venir explorer de nouvelles façons de créer. Et donc, pour terminer, on tenait aussi à mettre l'emphase sur le fait qu'il ne s'agit pas juste d'une collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, mais bel et bien d'une communauté d'artistes génératifs qui font appel à ces techniques d'intelligence artificielle afin de venir enrichir leur processus créatif. Et donc, on tenait à vous partager quelques noms d'artistes qui ont été inspirants pour nous et on voulait aussi que vous soyez au courant que ces outils-là basés sur l'intelligence artificielle sont accessibles bien souvent pour le public. Donc, il y a quelques outils qui vous permettent de vous connecter et de faire générer vos propres images par des intelligences artificielles. Et donc, sur ce, je vous remercie de votre attention et nous attendons vos questions. Oui, merci pour cette présentation. C'est très intéressant et très nourrissant pour le cerveau. Et j'ai l'idée, j'ai la question. Donc, si on parle des algorithmes dans la manière plus... comment ça marche, comment ça implémentait, dans l'implémentation, c'est plutôt l'espace multidimensionnel qui nous sont entraînés pour s'adonner quelque chose. Et en fait, l'utilisation de ça comme outil, on juste utilise ça pour explorer l'espace des concepts, l'espace des choses. Et ici, j'ai la question, donc, si on a quelque chose qui ressemble à être créatif dans le réseau de neurones, est-ce que toutes les créativités l'humain peuvent être aussi envisagées comme cette découverte de l'espace des concepts qui a été créé et en ces cas, est-ce que la créativité peut-être résulter que dans la découverte où il y a aussi l'espace pour invention ? Est-ce que c'est possible d'inventer quelque chose quand il y a l'espace, quand il y a l'espace des concepts où on peut juste découvrir les choses ? Alors, effectivement, la propriété la plus importante et intéressante pour nous artistes de ces modèles-là, comme vous l'avez dit, c'est effectivement la capacité à développer un espace de représentation au sein duquel on va pouvoir se déplacer. C'est quelque chose d'assez analogue à ce que fait en fait l'être humain créatif en lui-même avec son propre espace de représentation. Donc, je ne suis plus sûr de la direction que prenait votre question, mais je pense que l'idée qui est importante, c'est que cet espace de représentation-là, il ne réside pas uniquement dans un seul cerveau, mais en fait, il résulte d'une interaction entre de multiples cerveaux et pourquoi pas d'une interaction entre des cerveaux humains et des réseaux de neurones artificiels. Et donc, c'est la mise en commun de ces espaces de représentation et l'exploration donc conjointe qui peut mener à ce qu'on appellerait une diversification de ces états créatifs. Je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus, Antoine. Moi, ça me semble être un débat relativement, en fait, qui relève de l'épistémologie et c'est vrai que je ne suis pas sûr de me sentir la compétence de trancher là-dedans. Moi, j'ai un avis personnel qui peut-être a transparu à travers cet exposé-là. Mon avis personnel, c'est qu'on est plutôt effectivement du côté de la découverte. J'ai un côté un petit peu platonicien. Pour moi, les idées existent en elles-mêmes et puis, la seule chose qu'on fait, c'est tomber dessus. Mais je n'en suis pas l'inventeur ni le propriétaire ou quoi que ce soit. C'est ma position et je pense que des positions alternatives se défendent aussi extrêmement bien. Peut-être qu'Antoine en a une autre. J'avoue que j'ai l'impression que le lien qui existe entre nos représentations et les représentations du réseau de neurones, en fait, si on considère le réseau de neurones comme ayant un bagage qui provient de toute l'expérience humaine qui a été encodée, et donc, en fait, j'ai vraiment plus l'impression qu'on découvre aussi des relations sous-jacentes, cachées, qui étaient déjà présentes, en fait, qu'on pourrait trouver par nous-mêmes, mais que le réseau de neurones nous permet d'explorer d'une nouvelle manière plus dynamique. Donc, je partage quand même l'opinion de Yann à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Moi, en fait, j'étudie l'agence, le changement que l'intelligence artificielle va avoir dans notre processus créatif dans ma maîtrise puis, dans mon prochain prototype, dans le fond, ce que j'ai remarqué avec mes premiers entraînements, c'est que je fais la sélection manuellement, tu sais, puis ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un effort qui est fait, j'ai comme un maximum que je peux regarder, mais l'EI, il peut me générer mille images, tu sais. Puis, ce que j'ai observé, c'est que je sens vraiment quelque chose, puis ce que j'ai compris dans ce que vous parliez, c'est que je sens vraiment quelque chose qui peut être détecté, finalement, pour faire la sélection, finalement, de qu'est-ce que j'aime, pour continuer dans mon processus à l'itération suivante ? C'est un petit peu ça, en fait, je pense que l'idée repose beaucoup dans la fluidification des interactions entre ces deux mécanismes-là. Et en fait, le simple fait de concevoir l'acte créatif comme un algorithme évolutionnaire, ça nous donne des outils intellectuels pour venir se questionner comment est-ce que je peux procéder à plus de sélections pour pouvoir venir matcher la quantité de variations que je suis capable de faire ? Comment je peux venir améliorer la qualité des variations que je crée en les informant sur ce que je recherche dedans ? Etc. Donc, je pense que c'est vraiment là-dedans que les boucles de neurofeedback qu'on a présentées vers la fin de notre exposé prennent vraiment tout leur sens dans un contexte créatif. En même temps, j'ai l'impression que je ne sais pas à quel point c'est envisageable, en tout cas à court terme, d'avoir un processus de sélection qui serait, disons, jugé satisfaisant pour nous et qui tiendrait en compte la complexité et la pluralité de ce qu'on juge comme étant, par exemple, esthétiquement agréable. Donc, ce qu'on a montré comme système de neurofeedback, ce que ça va détecter comme information n'est pas directement corrélé à toute l'appréciation esthétique qu'on peut avoir d'une image. Donc, je pense que le processus de sélection fait par la machine se fait un peu de manière intermédiaire, mais j'ai du mal, moi, encore à visualiser un processus totalement automatisé où la sélection serait faite à la dernière étape par une machine et non par l'être humain. Donc, peut-être que le processus de sélection, pour moi, il sert à venir raffiner, à orienter les variations pour maximiser le fait qu'à la fin, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 images, mais tu en es peut-être un nombre réduit qui a des chances augmentées que toi, tu aies une appréciation esthétique de ces images-là et que ça soit optimisé comme processus. C'est bon, parce que moi, dans le fond, ce que je faisais, c'est que les sélections que je faisais, je les rajoutais dans l'intération d'entraînement suivant comme des images que j'aimais au dataset original. Donc, j'avais des images qui se rapprochaient de plus en plus de ce que je voulais, mais j'aimerais ça en rajouter encore plus. Donc, je vais faire le suivi. Merci. Oui, ça serait le fun. Merci. On aurait le temps pour encore une question. Il y a une main levée de tout là-bas. Parfait. Merci. 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 Merci pour la présentation premièrement. C'était super intéressant. Pour continuer sur ce fil d'idées par rapport au fait qu'on peut déléguer, si on veut, la prise de décision à un autre algorithme qui va se baser sur quelles sont nos préférences, courant de cas, pour ce qui est esthétique ou pas. Mais en même temps, je pense que c'est plus un commentaire. finalement que ça va être quand même subjectif parce que si c'est basé sur ce que nous, comme exemple, moi, j'apprécie esthétiquement, ça va être différent de ce que mon ami apprécie esthétiquement. Absolument. Puis c'est comme si le AI va répliquer cette subjectivité de préférence ou d'opinion. C'est super intéressant. Pour surenchérir un petit peu là-dessus, je pense que c'est précisément le résultat recherché. Si on veut pouvoir parler de créativité, c'est sûr qu'un algorithme qui va générer une image qui va être objectivement belle pour tout le monde, etc., déjà, c'est un petit peu difficile à imaginer. Puis en plus de ça, on serait surpris parce que quelque part, dans l'art, en tout cas, il y a quelque chose d'assez central. C'est ce côté subjectif et ce côté variable d'une personne à l'autre. Moi, j'aime ça, mais j'aime un peu moins celle-là. Et en fait, toute cette... toute cette variation, c'est ça qui nous rend uniques, c'est ça qui nous rend complexes. Et je pense que c'est pour ça qu'à ce stade, c'est important de reconnaître l'importance de la présence d'un cerveau dans ce processus créatif. Parce que sinon, en fait, on produit des systèmes d'intelligence artificielle autonomes qui font de l'art, qu'ils apprécient eux-mêmes. Et puis, c'est un peu ennuyeux. Nous, on est des humains, on a un cerveau, on a envie de pouvoir profiter de toute cette subtilité-là. Ce que tu mentionnes, ça me fait penser un petit peu rapidement. En fait, je pense que c'est le défi que se lance tout le domaine de la neuro-esthétique où est-ce qu'on essaie de comprendre c'est quoi les corrélats communs qui caractérisent l'activité cérébrale lors d'une expérience esthétique. Et donc, est-ce que ces composantes esthétiques font partie de l'objet ou font partie du sujet ou c'est une interaction entre les deux? Je pense que c'est un domaine qui est tout jeune mais qui va possiblement pouvoir être intégré à ce type de système de neuro-feedback dans le futur. C'était la présentation d'Antoine Billemard et d'Aurel. Merci. Maintenant, je vais passer à un petit, très court, sans thèse. On a discuté de ce que la créativité, c'est l'apanage de l'intelligence biologique et on a commencé par définition de créativité parce que c'est le point de départ et dans notre contexte, c'était la capacité de transférer les connaissances d'un domaine à l'autre et il y a différents types de créativité, spontanée, délibérée et l'état de flot et créativité dans l'humain était développée dans la manière évolutionnaire et en ces cas, on peut appliquer les approches évolutionnaires pour développer les instruments supportés par l'IA pour augmenter la créativité ou pour faire les propres agents créatifs. Par exemple, on a déjà l'exemple du réseau de neurones adversariales génératifs, on a les expériences avec Deep Dream et le transfert de style où ça transférait les choses ou créait les choses et créait l'espace continuum des concepts. On a aussi les très intéressants exemples du réseau de neurones de Dali qui transférait le texte en images et le disque de diffusion qui créait quelques choses. et aussi maintenant on peut réunir les gens avec les instruments d'intelligence artificielle pour accompagner cette découverte créative qui existe là et dans ce contexte on est arrivé à l'idée que la créativité peut-être résulter d'un découvert des idées qui sont existantes et dans les discours plus global plus philosophique je voudrais finir cette présentation avec questions et en ces cas où existent des idées physiquement. à l'octobre de l'octobre de l'octobre de l'octobre